Liberté pour Sensov, libérer les otages ! Liberté pour Sensov, libérer les otages ! Je suis là parce que je connais un peu Oleg Sensov, parce que j'ai lu son livre et on voit comment sa trajectoire de créateur l'a amené à être un patriote ukrainien et malheureusement il a été arrêté sous des prétextes fallacieux et emmené en Sibérie par la police de Poutine. Il est détenu illégalement ainsi que des dizaines de prisonniers politiques ukrainiens et il a fait une grève de la faim très longue justement pour la libération de ces prisonniers politiques. Je trouve que c'est un homme courageux qui est libre intérieurement, bien qu'il soit incarcéré, bien qu'il soit dans un état de santé déplorable. Il faut qu'il soit libéré, d'autant plus qu'on vient de fêter le 70e anniversaire de la célébration des droits de l'homme de 1948 et qu'il va recevoir, Oleg Sensov, bientôt, le prix Sakharov qui récompense une personnalité qui, par sa vie exemplaire, défend les droits de l'homme. Et je trouve que c'est le moment de parler de lui encore, bien que je trouve que beaucoup de personnes aujourd'hui en France le connaissent un petit peu mieux grâce à tout cet engagement des gens qui soutiennent sa cause. Mais il faut continuer à parler de lui pour qu'il soit libéré immédiatement. Nous demandons le retour de tous les otages, y compris les moins connus. Et derrière Oleg, je dirais au même niveau que lui, encore une fois, plus de 150 otages venus principalement des régions orientales de l'Ukraine, de la Crimée, des cinéastes, des paysans, des ouvriers, des gens de toutes conditions qui avaient en commun leur amour de la patrie, de l'Ukraine et leur volonté farouche de résister à l'oppression, à l'agression russe. Ils n'ont fait qu'exercer leurs droits, donc nous demandons aujourd'hui que cesse immédiatement le non-respect de la part de la Russie, du droit international, ainsi que des droits de l'homme qui ont été ratifiés à cette époque-là, il y a plus de 70 ans, par la Russie. Liberté pour l'Ukraine ! Poutine hors d'Ukraine ! Poutine hors d'Ukraine !